Je crois que les membres du gouvernement de Wario, de M. le Premier ministre, sont en train de se donner toutes les peines du monde pour que les choses puissent pouvoir marcher, et vous êtes l'un parmi eux. Donc, je voulais dire que, de manière générale, nous notons que la mauvaise gouvernance dans notre pays, qui est l'accumulation de beaucoup de tards, beaucoup d'antivaleurs, c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, où quasiment nous pouvons dire que rien ne marche dans notre pays. Pourquoi rien ne marche ? Ça, c'est la question fondamentale que nous devons nous poser. La RDCongo, c'est un pays qui a énormément de potentialité. Nous avons des minéraux. Nous avons le sol très riche, 80 millions de terres arabes, comme les statistiques nous donnent. Mais nous avons un peuple très pauvre. Et lorsque nous regardons depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous notons que le pays est en train de descendre parce que l'homme congolais a développé les antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs qui ont miné pendant tous ces temps la société congolaise. On peut les retrouver dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie nationale. Je peux commencer par énumérer les secteurs. Donc, à la présidence de la République, on peut trouver les antivaleurs. Au gouvernement, on trouve les antivaleurs. Donc, au Parlement, on trouve les antivaleurs. Au Sénat, on trouve les antivaleurs. Dans la magistrature, on trouve les antivaleurs. À l'université, on trouve les antivaleurs. À l'école secondaire et primaire, on trouve les antivaleurs. Même au marché, on trouve les antivaleurs. Donc, nous pouvons dire que notre pays est vraiment assailli par les antivaleurs. S'il n'y a pas l'inversion de choses, l'inversion de valeurs, cela veut dire que nous pouvons monter des projets très bien ficelés, mais cela ne va pas réussir parce que ces antivaleurs sont comme emplois, comme des tares qui nous empêchent de pouvoir décoller. Donc, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a créé l'année passée, donc 2019, la coordination pour le changement de mentalité. Quelle est la mission de cette coordination ? La coordination pour le changement de mentalité a une mission d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et comme vous l'avez si bien introduit, quand nous regardons le secteur de la fiscalité et le secteur de l'économie, c'est un secteur qui est pourvoyeur de moyens qui permettent à l'État de pouvoir prendre en charge son peuple. Si ce secteur est aussi frappé par les antivaleurs, donc il sera difficile à l'État de pouvoir réunir le moyen nécessaire afin de pouvoir assurer le bien-être de sa population. Donc, ce que nous allons faire tout au long de cette campagne, c'est de pouvoir éveiller la conscience de tous nos concitoyens, en commençant par des responsables, de comprendre que si nous continuons à détourner, si nous continuons à utiliser l'abus du pouvoir, si nous continuons à corrompre, pourra se faire corrompre, si nous continuons à confondre notre propre poche et ce qui appartient à tous les Congolais, donc nous allons faire toujours du surplace et même, d'ailleurs, nous allons descendre plus bas. Donc, cette campagne sera pour pouvoir éveiller la conscience des décidaires. Mais au même moment, rétablir la confiance entre le gouvernant, ceux qui reçoivent du peuple, le moyen pour pouvoir accomplir les missions de l'État et la population qui donne ce moyen au travers des impôts, des taxes et des rédevances. Donc, s'il n'y a pas cette confiance-là, il est difficile de demander à la population de pouvoir payer les impôts. Donc, il faut que la population commence à avoir, dans le chef des décideurs, cette volonté de pouvoir assainir la gestion, donc pour que la gestion du pays devienne une gestion responsable, une gestion qui est impactée par la dimension, on va dire, de l'éthique, de la morale. On ne peut plus continuer aujourd'hui à tolérer que le genre se comporte de n'importe quelle manière en tant que responsable, en tant qu'autorité dans notre pays. Donc, pour l'introduction, je peux dire que c'est ça, même la motivation, la première motivation qui nous a poussé à pouvoir lancer cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniens publics. Merci beaucoup, M. le coordonnateur. On aura l'occasion de revenir dans la dernière partie de ces briefings pour essayer de parler de changement de mentalité. On en parle et nous voyons tous, nous sommes témoins de ce qui s'est passé récemment, notamment avec le scandale des élèves. Il y a un besoin important de comprendre ce que vous faites pour que, justement, les mentalités puissent changer. Avant que nous puissions vous donner la parole, je voudrais brièvement passer la parole aux représentants de quatre services qui sont censés collecter taxes, impôts et rédévences pour que vous puissiez de manière sommaire avoir une idée de comment ils vont contribuer au déroulé de cette campagne et, finalement, à quoi ils servent. Je voudrais commencer par la direction générale de recettes administratives et domaniales, Mme Magin-Sambi. Nous voudrions que vous puissiez sommairement nous dire la dégérade, c'est quoi, et quel est le lien que, à quel moment, le Congolais a un lien avec votre service qui s'appelle la dégérade. Vous pouvez prendre la parole, oui, s'il vous plaît, en quelques minutes, comme ça, ça peut permettre à ceux qui nous suivent à la maison de comprendre le sens de votre service et pourra canaliser les questions qui viendront des professionnels, des médias. Vous pouvez juste retirer votre masque quelques minutes. Évidemment, la dégérade a besoin d'être expliquée. D'abord, ça s'appelle la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Voilà. Donc, il y a les recettes administratives, il y a les recettes qui relèvent du domaine de l'État, il y a des recettes qui relèvent des activités des cours et tribunaux. Ensuite, il y a les recettes qui relèvent des participations de l'État. C'est-à-dire, quand l'État opère comme une entreprise, comme une société, avec les privés, il doit y avoir aussi ces dividendes. Donc, ce sont ces recettes qui sont encadrées par la dégérade. Donc, la dégérade, c'est une expérience essentiellement congolaise. Il n'y a pas la dégérade dans un autre pays du monde. C'est pourquoi, à chaque fois que nous avons l'occasion d'insister, si la dégérade, nous expliquons toujours pour une meilleure compréhension. Les impôts, tout le monde sait, c'est un prélèvement obligatoire. La DGDA, on importe les marchandises, on paye, ou bien on sort les marchandises, on paye. Nous, c'est toute l'activité de l'administration. Quand vous entrez en contact avec l'administration, dans les conditions fixées par l'État congolais, la contrepartie de ce service-là que l'administration vous rend, ce sont les recettes non fiscales telles que fixées par la loi qui sont encadrées par la dégérade. Exemple, vous avez besoin d'un passeport. Dans toute société civilisée, ce sont les pouvoirs publics, les lois et les règlements qui fixent les modalités d'obtention de ces passeports-là. Vous allez commencer naturellement par les affaires étrangères qui ont la police, mais quand il y a des sous à payer, vous allez passer par les ministères des Finances à travers la dégérade. L'historique, c'est quoi ? Donc, à l'époque, il n'y avait pas la dégérade. Et vous allez trouver que dans tous les ministères des services publics de l'État, il y a ce que nous appelons les comptables publics. Ces comptables publics-là, ils étaient là pour représenter les ministres des Finances dans l'ordonnancement et le recouvrement des recettes. Donc, avec l'État, et à l'époque, ce sont des faits historiques, d'ailleurs, les recettes non fiscales contribuaient au budget de l'État vers les années 60 à 45%. À l'époque de la création de l'âge de Gérard, ces recettes-là n'étaient qu'à 2 ou 3%. On les appelait d'abord les recettes résiduelles. Il n'y avait même pas de rubrique dans les budgets. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Comme la GKM et la MIBA, à ce moment-là, suffisaient pour couvrir toutes les dépenses de l'État dans les budgets, dont les pouvoirs publics avaient négligé un peu ces recettes-là qui, in fine, étaient consommées à la source par les différents ministères et services qui posent les actes de l'administration. Donc, c'est pour cela qu'on a créé le service pour récolter tout ce qui est recette non fiscale. Contrairement à la DGI, nous, c'est une contrepartie. Si vous avez besoin d'un passeport, vous allez... Si vous réalisez les conditions fixées par le ministère des Affaires étrangères dans la loi particulière, vous allez venir à la DGI pour l'ordonnancement et les repouvrements. Donc, c'est ça. Brièvement, la DGI. Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Voilà. Vous qui habitez les maisons de l'État, vous devez passer par la DGI. Ce sont les loyers. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Tout celui qui veut faire les activités sur les sols congolais doit payer certains frais. Les règles pour qu'on puisse vous octroyer, c'est le ministère des Affaires foncières. Mais le payement des frais, c'est le ministère des Finances. Du fait qu'en réalité, le ministre des Finances, c'est lui l'ordonnateur général des Finances publiques. Donc, c'est ça. Nous, nous sommes en train de travailler pour des compétences qui nous ont été déléguées par le ministre des Finances. Voilà, Madame Magui, merci beaucoup de vos mots introductifs. Je crois que ça va permettre d'enrichir les débats parce qu'ici, nous faisons une campagne fiscale et c'est à travers ces régies financières, notamment, que cette campagne doit se mener. Nous allons passer la parole au directeur général de la direction générale de Danéaxis, M. Kongolo, qui va lui aussi nous dire brièvement, des GDA, on appelle communément au FIDA. Qu'est-ce que vous prélevez et à quel moment le Congolais est appelé à recourir à vos services ? Vous pouvez juste enlever votre masque pour une meilleure compréhension. Merci. Bien, merci beaucoup. La direction générale des douanes et accises appelait anciennement au FIDA, c'est-à-dire qu'on l'appelait office des douanes et accises. En ce moment-là, c'était une entreprise publique. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors qu'on était en partenariat avec l'Union Européenne, et en ce moment-là, le service public douane et accises était transformé en une entreprise publique avec un conseil d'administration. C'est en ce moment-là qu'on l'appelait au FIDA. En 1989, l'OFIDA est redevenue direction générale des douanes et accises, relévant directement du ministère des Finances. A l'époque, quand c'était l'OFIDA, il relevait d'un côté sur le plan technique du ministère des Finances, sur le plan administratif du ministère du Portefeuille. Bien. En quoi consiste la direction générale des douanes et accises ? Au fait, comme vous l'entendez, il y a douane, il y a accises d'un côté. Et même le mot douane prête toujours à confusion. On trouve peut-être que douane, c'est tout celui qui se trouve à la frontière. Ou douane, c'est la frontière tout court. C'est ce que l'on dit. Accises, ça veut dire simplement consommation. Ce sont les droits de consommation. Alors, l'administration générale, enfin l'administration des douanes et accises a trois missions. La première mission est une mission fiscale, c'est-à-dire percevoir les droits et taxes lors de l'importation, de l'exportation ou alors des transits de marchandises à l'entrepôt. Et de percevoir toutes les autres taxes, parce que maintenant là, on perçoit aussi même pour compte des tiers, parce que tous les services ne devront pas se retrouver à la frontière. Ces charges-là sont confiées à l'administration des douanes et accises. L'autre mission, c'est une mission économique. C'est-à-dire que lorsque l'État, on voudrait protéger les entreprises locales, on peut fixer des taxations qui peuvent être en mesure de pouvoir contraindre certains produits qui viennent de l'extérieur de ne pas abîmer les produits fabriqués localement. Ou même aussi d'empêcher que certaines marchandises ne puissent entrer dans le pays, parce qu'elles vont commencer à concurrencer les entreprises locales qui sont en train de fabriquer localement. Mais une autre mission, c'est une mission sécuritaire. C'est-à-dire, par exemple, la douane ne peut pas permettre que certaines entreprises entrent au pays parce que ce sont des marchandises illicites, des marchandises qui peuvent nuire à la sécurité du pays, des marchandises qui peuvent nuire à la santé de la population. La douane est là pour surveiller les frontières par rapport à cela. Voilà, brièvement, ce que l'on appelle, ou quelles sont les attributions de l'administration des douanes et accès. Je disais bien, effectivement, que pour les accès, il s'agit des droits de consommation qui sont frappés soit sur les produits locaux fabriqués localement, Ces produits-là peuvent être des produits qui, sur le plan du niveau des toxicités, par exemple, pour certains produits, le gouvernement prend la décision, l'État prend la décision de pouvoir contraindre que l'on puisse taxer. Certains produits nuisent à la santé et il faudrait qu'on les taxe, notamment des bières, des tabacs, des autres produits cosmétiques. Mais ce sont des produits que l'on dénombre, que l'on peut dénombrer facilement. On peut prendre 10, 20 ou même 30 produits dans certains pays que l'on taxe parce que ces produits-là peuvent polluer peut-être l'environnement. Et en ce moment-là, on les taxe. Voilà. Merci beaucoup, M. le directeur général Haït, pour vos mots introductifs. On va passer la parole au directeur de communication, Jean-Mouté Bacassénué, de la direction générale des impôts, qui va brièvement présenter sa structure et dire le lien qui doit exister entre le Congolais et la DGI. Merci, Excellence, pour la parole. La direction générale des impôts est un service public de l'État congolais qui est placé sous titre du ministère des Finances et qui exerce ses attributions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en matière fiscale. Mais il faut noter là-dessus que cette direction, anciennement appelée direction des contributions, qui était une direction au sein du ministère des Finances et qui rélevait de l'autorité du secrétariat général aux finances, mais qui, en 1988, est deviné pour la première fois direction générale des contributions. C'est ça, l'évolution de la direction générale des impôts. Anciennement appelée direction des contributions, rélevante du secrétariat général des finances, en 1988, elle deviendra direction générale des contributions à sa création, qui est un service public de l'État qui relève de l'autorité du ministère des Finances et qui a comme mission de collecter les impôts en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première mission de la direction générale des impôts. Eh bien, le terme impôts a plusieurs impôts là-dedans. Nous pourrons peut-être y revenir avec les questions des journalistes. Et la deuxième mission de la direction générale des impôts, c'est d'assister le gouvernement en tant que conseiller sur le plan de la conception des lois, sur le plan des conventions internationales qui ont une incidence sur le plan fiscal. Et cette direction générale des impôts va devenir, en 2003, la direction générale des impôts, anciennement direction générale des contributions, et qui deviendra direction générale des impôts à la suite des réformes initiées en 2003 qui ont pu changer les termes de contribution en termes d'impôts. Voilà l'évolution historique de la direction générale des impôts. Mais ici, il faut relever une chose. Dans la confusion, parce que nous sommes dans le cadre du changement de mentalité, beaucoup, même parmi nous, pensent que lorsqu'on parle de la direction générale des impôts, cela ne concerne que les entreprises. Voilà pourquoi, à la direction générale des impôts, on parle des contribuables. Incontribuables, c'est toute personne physique ou morale qui exerce inactivité soumise au paiement de l'impôt. Tels que nous sommes ici, en commençant par votre autorité, nous sommes tous des contribuables. Et à ce titre, nous devons payer les impôts. Le système fiscal congolais repère un ensemble d'impôts, mais il faut noter que pour être d'abord contribuable, il faut disposer d'un numéro d'impôt. Les numéros d'impôt, c'est un identifiant qui, à la différence d'autres identifiants, que sont par exemple les numéros d'identification nationale ou les autres numéros d'identification administratives, mais c'est un identifiant physique, fiscal, qui permet à toute personne, comme je venais de le dire, personne physique, personne morale, de payer ses impôts auprès de la direction générale des impôts. Mais le terme impôt, comme les prédécesseurs l'ont dit ici, c'est un prélèvement opéré par voie d'autorité sans contrepartie. Donc, on ne paye pas l'impôt pour s'attendre à obtenir, par exemple, un passeport ou pour s'attendre à obtenir un service. On paye l'impôt en tant que sa contribution au développement du pays. Et tout à l'heure, le conseiller principal l'a dit, vous-même, vous-même, vous l'avez aussi répété, un pays fort, c'est un pays où toute la population contribue. Et à ce jour, il est vraiment inadmissible de constater que la République démocratique du Congo, qui est un pays qui a, en dehors des statistiques établies, qui disposerait d'une population avoisinant les 100 millions de contribuables, des populations, puisse n'avoir dans le répertoire fiscal que 200 000 contribuables. Alors que le pays qui nous environne ici, ce sont des pays qui comptent plus de 1,5 million de contribuables. Et donc, cette campagne, comme nous l'avons souhaité, permettra à ce que, dans nos régies, qu'il y ait quand même un accroissement des recettes par rapport aux potentialités qui regorgent notre pays. Voilà brièvement par là. Lorsque nous entrerons dans les détails, il y aura des questions spécifiques pour vous éclairer maintenant qui est contribuable, quelles sont ses obligations fiscales, quels sont les impôts gérés par la Direction générale des impôts, parce que, de manière globale, quand on parle d'impôts, il y a plusieurs cédiles en ce qui concerne les impôts gérés par la Direction générale des impôts. Merci. On va passer la parole pour terminer à M. Félicien, qui est directeur général de la DGRK, M. Félicien Koudouta, pour expliquer alors la démarcation qu'il y a entre DGDA des Gérades et la DGRK, qui est une direction générale de recettes provinciales, parce qu'il existe des impôts qui ne peuvent être perçus que par les provinces. M. le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, de la parole que vous m'avez donnée. Effectivement, il y a une démarcation entre DGRAD, DGI et DGRK. En résumé, la DGRK, c'est un service public de la ville de Kinshasa, qui est doté, pas de personnalité juridique, mais d'autonomie financière et administrative, qui a pour mission de collecter des impôts et taxes, ainsi que des redevances qui sont revolues à la ville de Kinshasa. Par cette mission, du point de vue de sa nature, la DGRK paraît comme hybride. Elle prend à la fois une partie du pouvoir de la DGI en termes des impôts qui sont rétrocédés aux provinces, et ici je veux citer l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule, l'impôt sur le revenu locatif, ou la retenue sur le loyer, que nous appelons ici l'IREL et la retenue locative. Et nous avons également, je parlais de l'impôt sur le véhicule et la taxe spéciale de circulation routière. Là, ce sont des impôts qui ne demandent aucune contrepartie lorsqu'on doit s'en acquitter parce qu'ils sont requis d'autorité. Lorsque vous avez une maison, vous devez payer l'impôt sur l'impôt foncier. Ceux qui sont concernés par la DGERCA, c'est nous tous qui sommes là, je suppose, nous tous, nous pouvons avoir une propriété bâtie à travers une maison, un appartement, la villa, et nous sommes obligés de payer l'impôt foncier. Une fois par an. Une fois l'an. Et là, son excellence, monsieur le gouverneur, le samedi, a exhorté tous les défaillants, tous les retardataires à l'impôt foncier exercé sur 2021, de s'en acquitter au plus tard le 31 décembre sans pénalité parce que c'est un impôt annuel. Donc, ceux qui n'ont pas encore payé doivent s'en acquitter. Donc, ça, c'est pour l'impôt foncier. Nous avons tous les locataires, tous ceux qui sont locataires dans des maisons, des propriétaires. Par exemple, vous avez une maison, mais vous avez des locataires. les locataires ont l'obligation de retenir chaque mois 20% sur le loyer qu'ils vous donnent bailleur. C'est les locataires qui payent à la DGRK et pas les bailleurs. C'est le locataire qui est appelé redévable. C'est lui qui doit payer à la DGRK. Pas le bailleur. Ne payez pas. Vous ne pouvez pas payer la totalité aux bailleurs. La DGRK va vous suivre, vous les locataires. C'est le locataire. C'est le locataire qui est le redévable tandis que le propriétaire est la sujetie réelle. C'est lui qui va payer l'IREL à la fin de l'année qui est de 2%. Donc voilà en ce qui concerne l'impôt sur le revenu locatif. Et là, nous avons un petit problème avec la DGRI. Il va falloir qu'on puisse se mettre ensemble pour discuter un peu parce qu'il y a des sociétés qui se créent aujourd'hui en termes de sociétés immobilières et qui préfèrent payer l'IBP. Et là, ils déclarent des pertes. Ils échappent à l'impôt sur le revenu locatif chez nous et au niveau de la DGRI, ils ne payent pratiquement rien et ce qui fait que c'est l'État qui perd. Donc, nous pouvons entrevoir des réformes aussi dans ce sens-là que tous ceux qui sont en société immobilière rentrent payer l'impôt sur le revenu locatif. Dans des provinces, ça serait une bonne affaire. Et nous avons l'impôt sur le véhicule avec la taxe spéciale de circulation routière que nous recouvrons en termes de la vignette. La vignette, c'est l'impôt sur le véhicule ? L'impôt sur le véhicule, c'est l'impôt. La taxe spéciale de circulation routière, c'est également un acte et nous recouvrons les deux sous forme de la vignette. Alors, les deux, nous mettons à la fois, c'est la vignette. Et là, comme le gouverneur l'a dit, le 20 septembre, ça sera le recouvrement forcé parce que la campagne a commencé depuis janvier de cette année. Plusieurs fois, nous avons reporté cette campagne. M. le directeur général, nous y reviendrons, il ne faudrait pas susciter la... Voilà, donc j'étais en train juste de dire ceux qui sont concernés par ce que nous organisons. Tout à fait. Donc voilà, notamment, c'est tout celui qui a un véhicule, il doit s'apprêter à s'adresser à la DGRA pour sa vignette. Nous avons au-delà de ces impôts les taxes. Et là, au niveau des taxes, nous fonctionnons un peu comme la DGRAD. Là, nous avons des actes, des taxes qui sont rétrocédés aux entités territorialement décentralisées qui figurent dans la nomenclature. Et ce sont ces taxes-là que la DGRAD a le pouvoir de recouvrer. Mais là, la DGRAD n'a pas toutes les phases. La DGRAD n'a que l'ordonnancement et le recouvrement. Tandis que l'assiette est réservée au secteur qui fait la police de ces actes, donc le service d'assiette. Voilà. Merci, M. le directeur général de la DGRAD pour vos mots introductifs. Alors, on va revenir sur le sujet. Les sujets d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les régies. Les sujets d'aujourd'hui, c'est les civils et les fiscales comme point essentiel dans la campagne pour le changement de mentalité. Parce que très souvent, on s'est plaint de l'État. Ah, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais pour que l'État soit en mesure de rendre ses services, l'État doit être financé, ses financements vient des citoyens. Alors, la question immédiate, c'est de dire, vous, qu'est-ce que vous faites ? Parce que si on vous donne l'argent, vous faites autre chose. Parce qu'il y a justement ces problèmes de confiance. c'est pour vous dire que le président de la République est conscient de cette réalité. S'il a tenu lui-même à lancer cette campagne et vous avez vu que toutes les institutions étaient représentées, c'est parce que nous voulons marquer la différence justement. Nous voulons commencer à rétablir cette confiance où, lorsque vous donnez un dollar à la République, vous voyez c'est à quoi ces dollars. Nous avons 30 minutes pour échanger parce qu'il faudra libérer les temps d'antenne. On va nous lancer avec Israël Moutala et nous reviendrons par... Allez-y, comme ça, en attendant qu'Israël nous pose sa question. Allez-y, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, à la fin de tout ce que nous venons d'écouter, nous nous rendons compte que l'État est capable de mobiliser beaucoup de recettes pour pouvoir accomplir ses missions. Mais quand nous écoutons les uns et les autres, nous nous rendons compte que soit l'argent est pris de la source et arrivé au milieu, ça s'évaporise. Ça n'arrive pas à la fin. Soit la petite quantité qui est prise à la source qui arrive plutôt à la fin, à partir de la fin, on prend aussi ce qu'on peut prendre et l'État reste avec les miettes. Donc, c'est pour dire que le premier problème de notre pays, c'est l'homme congolais d'abord. Quand nous regardons le système tel qu'il est établi, les lois qui existent, les dispositions qui ont créé tous ces services, montrent que il y avait une intelligence pour pouvoir permettre à ce que l'État ait le moyen pour accomplir ses missions. Mais l'homme qui a mis tout cela en place s'était vertué et était aussi ingénieux pour pouvoir contourner tout cela afin de pouvoir se faire le poche-plan. Donc, nous avons tous la responsabilité de nous dire nous ne pouvons plus continuer à aller dans cette direction sinon nous allons tous aller dans le mur. Tout le monde est interpellé. Le responsable, les dirigeants, le petit peuple, les économies, les sociétés, toutes les sociétés, les entreprises petites, moyennes, grandes, nous sommes tous interpellés à pouvoir jouer chacun son rôle et c'est comme cela que nous allons conjurer ensemble la pauvreté dans notre pays et nous serons un pays capable de pouvoir se mesurer avec d'autres pays. Merci. qui question Israël Moutala. Merci, M. le ministre, pour la parole. Ma première question s'adresse à M. Kangoudia. Il a fait une première campagne sous le changement de mentalité. Apparemment, c'est un échec. Rien n'a changé dans la société. Quelles sont les garanties que cette campagne sous le finance fiscal va aboutir ? Parce qu'il y a plusieurs pésanteurs. Premiers pésanteurs, les dirigeants eux-mêmes ne font pas la transparence sur leur salaire. Voilà. Ça veut dire que le président lui-même n'avait pas donné son propre salaire lorsqu'on lui avait posé cette question. Il y a cette opacité autour des salaires des dirigeants qui n'incitent pas au civisme fiscal. Il y a des problèmes de corruption. Il y a des problèmes aussi de la structure du budget. Pourquoi les gens vont payer l'impôt quand on sait que 90% des recettes qui vont collecter vont aller alimenter le train de vie de l'État en termes de salaire et de fonctionnement et que 10% seulement seront consacrés à l'investissement. La campagne de changement de mentalité n'a pas marché au niveau des dirigeants. Tous les dirigeants ont des véhicules bâchés alors que c'est illégal. Ils se comportent hors la loi sur les chemins en prenant tout ça. Nous sommes dans une société corrompue mentalement et ça n'a pas changé. Et qu'est-ce qui vous dit que ça changerait aujourd'hui surtout qu'on touche au nez du problème qui est la richesse qui est l'argent. Et mes deux dernières questions des petites questions c'est aux responsables des régies financières ici c'est par rapport comment peuvent-elles se rendre utiles dans cette campagne pour le civisme fiscal. On sait aussi qu'une partie du problème ce sont les régies. Quand vous allez dans les régies les personnels sont mal payés et le personnel lui-même est corrompu et fait parfois des malversions financières. Donc la question aussi se trouve au niveau des régies. Et enfin quels sont les mécanismes pour sécuriser les déniers publics qui sont mis en place chez elles pour éviter le coulage. La chaîne e-reset jusqu'à aujourd'hui date à venir il y a toujours des pésanteurs. Donc on comprend que sur la question de l'argent en RDC c'est une opacité totale les vraies réformes ne sont pas faites voilà les vrais problèmes. Merci. Merci. Pour de besoin de méthodologie toutes les questions qui seront destinées aux régies seront enregistrées parce que si chaque fois ils doivent répondre au ping-pong tel que nous les faisons nous n'aurons pas assez d'étendants. Les questions destinées aux régies seront enregistrées et ils répondront une fois pour toutes quand la parole leur sera donnée. Vous pouvez Cordon vous pouvez répondre nous répondons au ping-pong ici. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Monsieur le ministre. Merci Monsieur Israël Moutala. Vous avez dit que la première campagne du changement de mentalité n'a pas réussi. Je voulais savoir laquelle ? Non à la haine tribale non à la violence toutes les affiches dans la ville voilà je n'ai pas vu le civisme routier merci tout ça absolument et petite anecdote merci j'ai compris j'ai compris la philosophie au fait les affiches telles que vous les aviez vues c'était tout simplement une façon de pouvoir annoncer les différentes campagnes qui vont se suivre donc jusque là on attendait de moyens pour pouvoir aller à l'action on va dire que la première campagne que nous avons commencé sur terrain c'est la campagne au civisme routier et cette campagne nous ne pouvons pas dire que nous avons tout réussi mais nous pouvons dire que nous avons aidé la population à comprendre qu'aujourd'hui si nous nous y mettons tous les choses peuvent changer partout où nous avons placé nos volontaires et qui sont en train de travailler aux côtés de la police et qui interpellent les usagers de la route nous voyons que certaines personnes changent je vais donner l'exemple vous allez à Kitambo vous allez voir que le parking de Wewa avant que nos volontaires n'arrivent c'était tout désordonné à un certain moment c'est devenu ordonné on aide même aux passants aux piétons de pouvoir traverser là où ils doivent traverser la campagne a pour but de pouvoir éduquer sensibiliser instruire la population pour que cette population s'approprie d'une façon de se comporter et que ça devient une seconde nature en reflex pour que tout le monde commence à se comporter d'une manière normale sur la route il faut dire que le chemin est très lent maintenant laissez-moi vous dire ceci le changement de mentalité avec 14 personnes qui composent cette structure avec face à la réalité difficile que nous avons tous connue et que nous connaissons tous l'inversion de mentalité ça fait 60 ans que ça continue vous ne pouvez pas demander à ce que ça soit fait par une structure qui n'a que 14 personnes et qui excuse-moi avec un budget parce que Covid est passé par là parce que les recettes n'arrivent pas donc un budget qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce que nous sommes censés faire de pouvoir produire quelque chose mais maintenant monsieur Moutala vous devez aussi comprendre que le changement de mentalité ce n'est pas une question d'une structure mais c'est une question de tout un peuple c'est une question de toute une population qui s'est dit depuis longtemps nous avons agi de cette façon il est temps maintenant que nous pouvons changer la façon de faire les choses nous ne pouvons pas attendre d'arriver à une destination différente du moment que nous continuons à faire les mêmes choses comme par le passé donc c'est très important de pouvoir le savoir nous allons continuer à nous battre avec les organisations non gouvernementales avec les églises avec tous ceux qui sont déterminés qui ont compris que l'heure du changement est arrivée pour que nous puissions commencer à faire quelque chose il faut un début et ces débuts là nous pensons que c'est aujourd'hui nous avons lancé le samedi je n'ai pas appelé le ministre de médias pour pouvoir lui dire est-ce que vous pouvez m'accompagner lui-même m'a envoyé un message pour dire je veux vous accompagner donc voilà donc il a compris que c'est une question de la république et non pas une question d'un service spécialisé qu'il peut être pour ce que vous avez dit quelle est la garantie que celle-ci va réussir mais ça va réussir parce que vous vous allez être pris à contribution vous n'allez pas continuer à penser que c'est quelque chose qui vient de la CSM coordination pour le changement de mentalité moi Israël Moutala en tant que journaliste j'ai un rôle à jouer quel est le message que je dois communiquer pour que le peuple puisse pouvoir s'en approprier afin que tous ensemble nous puissions changer nous allons changer pourquoi ? parce que les régies financières sont là déterminées pour que nous puissions changer le premier ministre j'ai eu un entretien avec lui avant le lancement de la campagne c'est un homme qui est résolument déterminé à ce que les choses changent dans ces pays j'ai rencontré quelques ministres qui sont déterminés à pouvoir changer la façon de faire les choses donc vous comprenez que nous sommes en train d'aller vers la tête qui s'engage dans quelque chose comme responsabilité avec éthique et morale pour que les choses ne puissent plus être comme c'était dans le passé et nous croyons qu'un pas peut appeler un deuxième pas peut appeler un troisième pas donc voilà le premier pas a amené l'homme sur la lune et nous croyons que le premier pas que nous venons de faire ou le deuxième pas avec cette campagne ça va amener le changement et nous sommes déterminés avec le chef de l'état pour que ça puisse changer les choses maintenant je vais conclure par ceci on ne peut pas attendre le changement dans une année pour un pays qui a sombré pendant toutes ces années mais nous sentons déjà ce qui était en train de dire Congo et Kobongaka jamais si vous êtes attentifs vous n'entendez plus ces discours là les gens sont en train déjà d'avoir de l'espérance de croire qu'un jour parce qu'il y a des signaux que le chef de l'état pose que le gouvernement pose qui montre que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction avec le R7 que nous avons connus ces derniers temps où les régimes financières nous disent qu'il y a eu des recettes qui se sont accrues ça montre qu'on est en train de fermer les robinets l'IGF est en train de faire le travail de traquer tous ceux qui sont en train de mal gérer l'argent qui appartient à tous les Congolais et nous sommes avec l'IGF dans cette campagne en train de traquer demain ça va changer et nous allons voir que ce pays va redevenir un pays normal comme tous les autres pays Jérôme Sekana mais entre temps je crois que la question du changement de mentalité c'est une question qui nous concerne et tous comme le cordon l'a dit mais lorsque le président de la république s'implique c'est parce que il faut rappeler un certain nombre de fondamentaux sur lesquels une société doit être construite notre société elle est en crise l'école est en crise la famille est en crise les hommes politiques qui sortent de ces familles et de ces écoles sont tout aussi en crise mais nous nous avons l'avantage de reconnaître cette crise et de commencer à y travailler pour en sortir c'est même là la sensibilité ou l'importance d'avoir cet échange franc avec vous qui êtes les vecteurs sociaux pour que nous tous nous puissions comprendre la coordination ne fait qu'un travail de relance des idées mais ce sont des choses que nous sommes censés apprendre à la maison l'éducation à l'école l'instruction à l'église les enseignements Jérôme Sekana pour votre question merci excellence pour la parole je suis un homme heureux tout simplement parce que enfin le gouvernement va nous rejoindre dans ces combats que nous menons depuis 25 ans dans ce pays je n'ai pas des questions pour les régies tout simplement parce que aujourd'hui toutes les régies financières sont pilotées par des professionnels et toutes les assignations les plafonds des assignations explosent parce qu'on compte on apprécie un responsable des régies par la mobilisation des recettes mais par contre j'ai une question pour les coordonnateurs et deux questions pour vous c'est dommage que peut-être votre collègue des finances n'est pas là mais vous représentez le gouvernement c'est une première d'une longue série il sera là je vous couvre des fleurs monsieur le coordonnateur mais nous devons faire très attention il ne faut pas que nous puissions rater les décollages nous n'avons pas droit à l'erreur vous savez il y a de l'expertise dans ces pays en termes de sensibilisation sur les civismes fiscales c'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays où le gouvernement met sur la table 7 500 000 dollars américains pour une campagne de civisme fiscal c'est pour la première fois dans ces pays où on voit le gouvernement les chefs de l'état tout le monde est mobilisé mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelques ratés déjà au départ sur base de quoi vous avez sélectionné les 10 médias qui doivent vous accompagner dans la mesure où vous n'avez pas fait une enquête médiamétrique le ministre qui est à vos côtés n'a pas encore fait l'enquête médiamétrique est-ce que vous avez la cartographie psychosociale du civisme fiscal en République démocratique du Congo c'est un outil très important qui va vous permettre de faire ce travail et en troisième position est-ce que vous avez prévu les recyclages vous avez en face de vous des journalistes que nous avons eu à former avec l'argent du gouvernement dans les cadres des toiles d'araignée il y en a 150 qui ont été formés mais qui sommes est-ce que vous avez prévu des gens qui peuvent essayer de vous accompagner et qui maîtrisent la chose au lieu des tâtonnés alors côté gouvernement la campagne a deux volets depuis qu'on a commencé j'ai comme l'impression que nous nous intéressons beaucoup en ces conseils mais il y a ce que vous nous appelons nous tous vous et nous la gestion responsable des déniés publics lorsque vous avez au niveau des institutions qui sont extrêmement budgétivores 90% des recettes mobilisées sont consommées pour des dépenses de prestige au niveau des institutions vous avez un conseiller principal du chef de l'état qui touche plus de 20 millions de francs congolais alors qu'un policier touche 250 000 francs congolais un inspecteur des finances qui touche 10 000 dollars alors que un enseignant touche 10 à 50 000 il y a injustice et ça viole l'article 58 s'il vous plaît monsieur le ministre ça viole l'article 58 de notre constitution qui dit que tout congolais a le droit de jouir des richesses de cette nation et l'état doit en garantir une redistribution équitable question le premier ministre le premier ministre jérôme s'il vous plaît s'il vous plaît c'est un exercice pédagogique la question principale a été posée je vous répondrai permettez aux autres j'en ai c'est une question que je vous pose monsieur le ministre le premier ministre a décrité ce qu'on a appelé la réduction du train de vie des institutions nous au niveau des toiles d'araignes nous avons compris que pour permettre à ce que les gens rétablissent la confiance il faut réduire ce train de vie de plus ou moins 50% le train de vie des institutions on peut commencer à vous répondre s'il vous plaît on pourra continuer par après mais ce qui est vrai est que pour rétablir cette confiance là le gouvernement doit faire patte blanche les institutions doivent arrêter de faire des dépassements de plus de 2000% alors il faut que nous soyons méthodiques si vous voulez que nous puissions être efficaces j'ai donné la parole à deux journalistes c'est six ou sept questions alors si nous voulons être sûrs que tout le monde participe souffrant que chacun de nous pose une question comme ça ça nous permet de répondre le sujet il est vaste il y a des préoccupations pour lesquelles nous vous donnerons des réponses aujourd'hui et pour lesquelles le ministre des finances reviendra et pour lesquelles pourquoi pas on s'entend le président de la république lui-même parce que nous nous avons la volonté la détermination de mettre ces pays sous un autre diapason et nous savons que nous-mêmes en tant qu'autorité il nous revient et c'est pas pour rien que ces jours-là les présidents de la république étaient les premiers à faire le tour des différents stands il a son numéro d'impôt il a payé d'ailleurs vous devez aussi avoir votre numéro d'impôt j'espère que vous l'avez parce que vous nous parlez des fiscalités bien sûr coordonnateur vous allez répondre rapidement je compléterai et puis on va aller très vite pour éviter que nous puissions nous éterniser pasteur merci beaucoup monsieur le ministre monsieur Jérôme merci pour votre préoccupation votre question je vais tout simplement d'emblée dire que le gouvernement n'a pas mis 7 500 000 dollars sur table pour cette campagne donc vous n'avez pas peut-être d'informations donc nous n'avons rien jusque là excusez-moi mais j'ai dit c'est si nous n'avons rien jusque là absolument rien par rapport à cette campagne nous avons fait le budget que nous avons déposé mais nous n'avons absolument rien j'ai dit zéro sur cette campagne dont vous avez parlé donc vous pouvez vous tranquilliser lorsqu'il y aura l'argent on pourra le dire parce que nous voulons être exemplaires nous allons donner l'exemple je pense que là vous devez vous apaiser la deuxième préoccupation non non nous sommes trop petits pour que nous puissions prétendre qu'à nous seuls nous allons organiser cette campagne et pouvoir l'amener à bien jusqu'au bout vous devez vous serez surpris que vous êtes répertoriés dans ce qui vont venir nous accompagner selon votre expertise pour pouvoir accomplir dans votre secteur ce que vous pouvez faire pour que nous puissions avoir la réussite qui ne sera pas la réussite d'un service spécialisé mais la réussite de la République parce que la victoire sera la victoire du peuple congolais et non pas la victoire d'un individu donc nous avons à peu près une cinquantaine de parties prenantes ceux qui ont participé à l'élaboration des termes de référence ceux qui ont participé aussi à la validation des termes de référence on a pris en compte tous les services presque donc ces jours là le samedi je n'avais pas le temps de pouvoir lire devant tout le monde les différentes parties prenantes ceux qui vont participer à cette campagne là mais vous serez invité donc nous n'avons pas de prétention et nous ne pouvons pas prétendre faire quelque chose surtout dans le domaine dont nous n'avons pas l'expertise donc c'est très très important de savoir vous serez pris à contribution et tout le monde s'est repris à contribution c'est la raison pour laquelle vous voyez ce soir nous sommes là avec monsieur le ministre mais nous avons les experts dans les questions fiscales qui sont venus pour pouvoir répondre parce que nous ne pouvons pas répondre comme eux donc c'est très important de pouvoir les savoir la campagne vient d'être lancée monsieur le ministre si vous permettez je vais dire deux petits mots je vous en prie sur la méthodologie que nous sommes en train d'adopter il y aura des conférences avec les églises il y aura des conférences avec les médias on va avoir tout le média un séminaire avec tout le média le ministre d'ailleurs nous en avons parlé donc il peut me paraphraser avant-hier là-dessus nous aurons la conférence avec les conférences ou bien les séminaires avec les leaders d'opinion donc les artistes et tous ceux qui ont une influence sur un groupe de gens donc qui sont derrière eux donc nous aurons des séminaires avec des étudiants qui sont en train de finir pour aller embrasser les carrières donc professionnelles ou bien qui veulent devenir les chefs d'entreprise et consorts donc nous aurons des séminaires ou des conférences dans les écoles pour pouvoir travailler sur les mentalités à préparer une génération qui va être une génération spontanée à payer les impôts donc nous aurons donc on va toucher tous les secteurs on va avoir des conférences avec des décideurs donc les régies financières on aura des séminaires avec les régies financières pour pouvoir leur permettre à pouvoir encore davantage travailler pour accroître le recette donc avec la banque centrale on aura donc rassurez-vous même la NER sera à contribution la DGM sera à contribution la Cour des comptes sera le Conseil supérieur de la magistrate de toute la magistrate sera à contribution donc tout le monde dans cette campagne va jouer un rôle pour que nous puissions inverser le valeur pour que ce pays puisse pouvoir réellement décoller donc ayez vos apaisements donc ces préoccupations que vous avez je pense qu'elles trouveront des réponses d'ici peut-être trois mois ou quatre mois voilà alors sur la question par rapport à la gestion responsable des déniés publics la campagne c'est une structure de la présidence qui l'a préparée ça veut dire que nous sommes conscients des défis que nous relevons ici c'est pas les autres qui viennent faire à notre place on n'a pas attendu que monsieur Sekan apprenne la parole et dise ceci cela pour que nous puissions nous-mêmes commencer à agir alors la difficulté que nous avons dans ce pays c'est que nous sommes pauvres très pauvres tellement pauvres que parfois nous versons dans des formes des comparaisons je suis désolé qui peuvent paraître je ne trouve pas le terme exact mais on ne peut pas tous être logés à la même enseigne l'enjeu ce n'est jamais d'avoir un soldat et un général avoir les mêmes revenus quoi qu'il en soit dans aucune société au monde où on a fait la redistribution de la richesse vous trouvez cette réalité l'idée c'est de dire que chacun s'y suffise là où il est et dans tous les pays du monde dans tous les pays du monde où les citoyens payent leurs taxes leurs taxes ils voient c'est à quoi servent ces taxes je vous donne un exemple concret pour ceux qui vont en Europe vous savez que les soins médicaux coûtent très cher vous savez par exemple le transport les métros c'est les moyens de transport le moins cher mais une rame des métros coûte 200 à 300 millions de dollars mais parce que c'est subventionné parce qu'il y a une caisse quelque part qui s'appelle l'État où tout le monde contribue et l'État s'affaire à équilibrer les disparités pour ceux qui n'ont pas de ressources les programmes de la gratuité de l'enseignement c'est un exemple de ce qui se passe en Europe ici nous avons un budget étroit mais il y a une volonté d'y aller et lorsqu'on dit 200% 300% mais les données sont publiques ça veut dire qu'ici il n'y a rien à cacher mais alors il faut rentrer dans la qualité de la dépense parce qu'il ne faut pas rester dans le superficiel parce que très souvent les gens parlent vous savez combien des services travaillent à la présidence de la république vous savez quel rôle joue la maison militaire par exemple dans les opérations militaires je crois qu'au délà du fait qu'il y a des critiques sur des dépassements qui sont fondés parce que nous voulons être dans un contexte démocratique il faut parfois creuser pour comprendre ce qu'il en est et donc aujourd'hui nous nous voulons en tout état de cause nous reconnaissons que nous-mêmes nous avons une part des responsabilités dans ce que nous faisons lorsqu'elle l'IGF sévit il sévit plus du côté des dirigeants et vous savez c'est que cela représente pour des hommes politiques de premier plan de se retrouver les lendemains en prison ou inquiétés aujourd'hui on restaure la peur de ce qui est dénié public on réfléchit par deux fois c'est un processus qui a commencé il ne peut pas être parfait parce que le président Tshiseke dit là ça fait deux ans trois ans mais il faut que cette volonté que cet exemple soit pris en relais pour que de manière systématique que la transparence érige et que de manière claire les Congolais d'où qu'ils se trouvent contribuent au développement du pays parce que lorsqu'on fait les cultes aux potentialités monsieur Sekan a vous travaillé dans les secteurs depuis longtemps vous avez vu que nous au conseil on veut regarder les contrats miniers ce qu'il en est GECAMIN TFM vous suivez mais pourquoi pensez-vous que nous le faisons mais simplement parce qu'il y a eu il y a beaucoup de plaintes et nous constatons que beaucoup de nos richesses partent sans que le Congolais c'est une question des gouvernances c'est des problèmes que nous avons hérités que nous essayons de corriger et donc pour ceux qui concernent les autres aspects tout Congolais mais nous tous nous convenons c'est pour ça qu'on parle de couverture universelle de santé c'est pour ça qu'on parle de gratuité et bien plus tard on parle des sécurités des justices parce que nous voulons créer une société équilibrée où chaque Congolais trouve sa place alors il est 19h28 on va prendre trois questions les dernières parce qu'il faut donner le temps à nos amis des régies de répondre et puis on va prendre Innocent Olenga Edmond Izuba et puis on va finir par Jules mais ce sera une question cette fois-là en Lingala je souhaite que nous puissions rester dans les changements de mentalité parce que c'est ça le corps la raison même ah Jean-Ric vous poserez deux questions si je vous demande une alors il faut demander à Innocent de poser une question comme ça il vous cède l'autre Innocent Olenga merci beaucoup ça sera des courtes questions une non parce que je m'adresse aux régies financières pas aux coordonnateurs les sujets c'est nous c'est nous qui leur donnerons la parole justement nous avons compris que les soucis du chef de l'état est d'instaurer la transparence dans ce que on récolte comme recettes la première question je la pose à madame la directrice de la dégérade en lisant les dépluants qui nous a été donné l'une des attributions de la dégérade est d'exercer de manière exclusive toutes les missions et prérogatives en matière d'ordonnancement et de recouvrement des recettes non fiscales de l'état madame la question est la suivante pourquoi la taxe RAM échappe à la dégérade à la DGI la question est la suivante le système déclaratif est défaillant prenons l'exemple du secteur des télécommunications vous vous contentez que les opérateurs viennent vous dire ce qu'ils ont ils ont réalisé comme flux d'appels et de consommation internet parce que ce système est défaillant n'est-il pas possible de réformer le système fiscal en matière de déclaration est-il par exemple le système policier pour voir ce qui est exactement déclaré si c'est conforme à la réalité troisième question à la dégérade il prend les questions de tout le reste à la dégérade le paiement de l'impôt locatif pose énormément de problèmes parce que il crée des conflits entre les locataires et les bailleurs si nous nous venons payer les bailleurs risquent de nous mettre dehors et à l'état et à l'étoile n'y a-t-il pas aussi moyen de réformer le système de paiement pour que les bailleurs eux-mêmes viennent payer au lieu de les mettre en conflit avec les locataires merci voilà merci on va prendre Edmond une question s'il vous plaît merci beaucoup c'est Edmond Izova bon j'ai un masque un peu très compliqué vous avez dit ici que les membres du gouvernement payent les impôts les taxes vous pouvez nous les citer merci Jean-Marie qui a les lignes merci monsieur le ministre monsieur Kangoudian on vous a opposé tout à l'heure un chiffre de 7 millions dites nous quand même c'est quoi cette culture de nos dirigeants qui ne veulent pas dire les choses correctement et clairement quels sont les budgets que vous avez soumis au gouvernement dites nous il ne faut pas attendre quand on va valider les budgets vous allez nous présenter les chiffres dites nous les budgets de combien pour cette campagne ça c'est juste en passant alors est-ce que est-ce que vous êtes content aujourd'hui quand vous passez devant les palais du peuple ou les les autres sièges des institutions il y a des ordures quand vous sillonnez sur le boulevard il y a des des lampes qui ne fonctionnent plus est-ce que vous ne pensez pas que la campagne doit commencer d'abord auprès des dirigeants juste cette question là merci on va prendre la dernière Jules à l'ingale spécialement et on va répondre à l'ingale il y a des qui s'en plait avec les campagnes échec déjà deux il y a une catégorie y a bateau y a un bateau qui a foutu à Kanchamem les Indiens Pakistanis, Libanais, Chinois ils sont tous les bateaux qui a foutu à Kanchamem est-ce que la campagne y a un changement de mentalité et on peut y avoir besoin de se foutu à Kanchamem déjà qu'il y a il y a trop de choses déjà qu'il y a saut qui a été un retard à foutu à Kanchamem ou bien la longueur si on a foutu à pénalité il y a un peu foncier pour qu'il y ait une vignette merci alors on a fini les questions vous pouvez peut-être rester comme on fait habituellement pour qu'on vous réponde progressivement monsieur le coordonnateur vous pouvez répondre et ensuite on donnera la parole au régime et puis on va terminer merci beaucoup monsieur le ministre pour m'avoir accordé la parole monsieur Jean-Luc Jean-Ric Jean-Ric a posé la question du billet je viens de dire le billet nous l'avions confectionné et nous l'avions déposé et on n'a pas encore donné un seul rang ce billet là est à la hauteur c'est ce que je vais donner écoutez monsieur le coordonnateur je veux vous aider sur cette question attendez je vais Jean-Ric s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît parce que nous sommes dans un exercice qui veut que le le congolais ait confiance je veux je veux il va vous répondre mais par exemple cette activité n'était pas prévue dans son budget ni dans sa campagne en tant que ministre j'ai les prix j'ai dit coordonnateur venez parce que c'est un sujet important et donc il va vous répondre parce qu'il a ses chiffres je ne connais pas son budget mais il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de l'objectif principal ici qui est la campagne au civisme fiscal voilà le civisme passe aussi par le fait d'être transparent lorsqu'on fait un budget pour cette organisation que nous voulons savoir on va dire globalisante sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo ce n'est pas 7 500 000 donc les régimes financières ont délégué chacun un membre donc avec le membre un seul membre de la coordination pour le changement de mentalité ils se sont retirés ils ont fait un budget en considérant que la campagne sera sur toute l'étendue de la république pendant une période de 6 mois une grande partie de cette campagne donc sera une grande partie de l'argent de la campagne sera prise par la communication le budget total est de 6 millions quelque chose donc 6 millions 080 quelque chose comme ça c'est ce qui avait été déposé maintenant il ne faut pas penser qu'il y a cet argent qui se trouve quelque part donc dans la caisse de l'état et qu'on va sortir pour pouvoir venir donner à la CSM et au régime financière non ça ne va pas fonctionner de cette manière on va aller palier par palier donc cela veut dire quelle est la première étape et qu'est-ce que cette première étape demande réellement et lorsque nous allons demander c'est l'état qui va arbitrer pour voir est-ce que nous avons le moyen pour cela s'il n'y a pas de moyens qu'est-ce qu'il faut faire nous allons revoir notre on va dire estimation par rapport à l'activité que nous voulons mener mais nous sommes en train de croire une seule chose même s'il nous est arrivé aujourd'hui à dépenser 10 millions de dollars pour cette campagne mais c'est 10 millions pour pouvoir aller chercher on va dire 15 milliards dont l'état a besoin pour pouvoir commencer à assurer le besoin sociaux de base de nos populations donc comme je l'ai dit nous aurons de la transparence sur ce que nous allons faire avec cet argent pour que tout le monde sache comment est-ce que ça va être géré ça va être dépensé pour que nous soyons nous-mêmes l'exemple donc ne nous agitons pas donc nous allons être très bien servis parce que nous pensons que ce que nous faisons doit être important pour le salut de notre pays monsieur Jules a posé la question de savoir avec 94 000 est-ce qu'il y a moyen de pouvoir payer l'impôt avec cet argent si c'est un revenu et qu'il y a l'impôt sur le revenu donc on doit payer l'impôt sur le revenu le problème ce n'est pas le montant le problème c'est comment est-ce que nous pouvons faire pour améliorer donc ces salaires au lieu que ça soit 94 000 94 000 que ça soit un salaire digne mais sur le principe est que sur tout le salaire on doit prélever l'impôt sur le revenu ça c'est un principe est-ce que je vais me répondre en lingala oui est-ce que tout le monde qui est là où il y a un revenu est-ce qu'il y a un revenu qui est-ce qu'il y a un revenu qui est-ce qu'il y a un revenu qui est-ce qu'il y a un revenu et ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas une obligation, la constitution est imposée selon l'article 65 de la constitution. Donc, il faut comprendre que il faut comprendre que ce n'est pas une obligation, il faut changer le bonheur. Ce n'est pas une obligation, et dans cette campagne, il n'est pas une repente phrase qui s'exprime que laità est la fine, elle n'est pas l'action. C'est vrai, sur le cas, sont des Indians, du Chinois, que ceux qui se trouvent par là, c'est sûr que les destroyed, mais ce qui est le cas, On sera imputoyable. En ce moment, le gouvernement est alli et que personne n'est appelé à ce pays. En ce moment, tu as choisi la R de Congo comme deuxième patrie. Ce qui est alli pour générer le monde, c'est-à-dire le Foutan, non pas minoré, mais c'est-à-dire le Foutan. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Voilà. Alors, on va donner la parole aux représentants des régimes. Je pense que c'est tout. Non, non, après... Non, c'est toutes les questions que j'ai répondu, je pense. Oui, je pense aussi. S'il y a d'autres questions, vous y reviendrez. De toute façon, Ndeko Zulu, yotarama bonzate. Ce n'est pas la Bible qui dit à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Ah, c'est facile. S'il y a pas de paix à ma bonzate. Nous avons une paix à ma bonzate. On ne va pas de paix à ma bonzate. On a l'État. Voilà. On a la paix à ma bonzate. On a la paix à ma bonzate. Ce qui est au paix ici, on rejoint en retour. S'il y a l'État, on rejoint l'État, madame. On ne réfléchit pas à cela. Alors, on va donner rapidement la parole. Il est 19h40. On va donner deux minutes à chaque responsable de régie pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées et puis nous reviendrons. Je répondrai à vos questions, mon ami Edmond. Et je vais demander à Jérôme d'ouvrir sa constitution pour lire l'article 174 parce qu'il y a la réponse à sa question. Madame, on commence par vous. Je vous en prie. De manière express, beaucoup de questions ne nous ont pas été posées. Je crois que nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Mais j'ai suivi en passant quelqu'un dénoncé ici, le premier intervenant, la corruption. La corruption, c'est une infraction plurielle. Cesser de corrompre, il n'y aura plus de corrompu. C'est ça la réponse. C'est une infraction plurielle qui pénit toujours, elle est corrupte et elle est corrompue. Donc, c'est la solution au problème de la corruption. C'est pourquoi nous devons aussi... Ce qui se fait ici est très important. Il est très important puisque c'est bien beau de dire que quelqu'un a été corrompu. Pour avoir été corrompu, c'est qu'il y ait un corrupteur. Donc, les deux sont punissables de la même manière que par la loi. Ça, c'est un. De deux, je voulais ajouter aussi quelque chose par rapport au revenu. Vous savez, c'est un grand problème que nous avons dans ces pays. Nous tournons dans un cercle vicieux. La population dit, l'État ne me donne rien. Je n'ai rien à donner à l'État. Et l'État dit, arrangez d'abord ma situation pour que je sois en mesure de vous prendre en charge. Que les uns et les autres puissent un jour casser ce cercle vicieux, je crois que ça ira mieux. Voilà. La question qui m'a été posée ici, particulièrement, c'est celle de la... Merci beaucoup. Ma réponse est celle-ci. La taxe, tout comme l'impôt est légal, ça doit être prévu par une loi. La légalité de la taxe. On ne peut pas faire un prélèvement pour les taxes qui sont encadrées par la dégénération. Ces taxes-là sont d'abord prévues par les textes sectoriels qui organisent toute l'activité de l'administration chez nous. La loi du défoncière, la loi sur les télécommunications, les codes miniers, ainsi de suite. On ne prend pas de taxes qui n'est pas dans la loi. Et pour nous, la dégénération, toutes ces taxes-là sont budgétisées. Quand vous allez dans les annexes de budget, vous allez trouver les articles budgétaires qui ont été votés pour tous les prélèvements que nous effectuons. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une loi qui donne à la dégénération la possibilité de collecter comment ça s'appelle encore ? La taxe-chérame. Donc, si les législateurs congolais décident de les légaliser, nous allons les prendre en charge. C'est ça la réponse que j'ai. Voilà. On va donner la parole au directeur général de la DGDA. Je pense, Excellences, M. le ministre, mais comme il n'y a pas eu de questions... Vous pouvez enlever le masque, s'il vous plaît. Je voulais dire ceci, Excellences, que comme il n'y a pas eu de questions, c'est que tout le monde est content de la façon dont fonctionne la douane. Pourtant, je me suis toujours dit, j'ai toujours entendu des questions et parfois, on confond. Lorsqu'on parle de la faute, même la contrebande est considérée comme une faute. La contrebande concerne tout le monde. C'est la marchandise. C'est lorsqu'on fait passer la marchandise par des voies non autorisées ou par la voie autorisée, mais sans déclaration. Mais considérons maintenant cette fraude-là ou cette contrebande. Est-ce la marchandise qui franchit la frontière ? Qui fait passer la marchandise ? C'est un individu. Est-ce que la marchandise a des ailes ? Est-ce qu'elle a des roues ? Est-ce qu'elle a des pneus ? Donc la marchandise ne se fait pas passer seule. Donc c'est l'individu. Donc c'est l'homme. C'est l'homme le contrebandier. C'est l'homme le fraudeur. Et donc aussi, on fait passer la marchandise par des voies non autorisées. C'est-à-dire que même la personne qui est passée, elle est passée en clandestinité et qu'elle devrait être considérée comme telle. Le plus souvent, on considère la marchandise, on ne considère pas l'individu. Si l'individu qui a fait porter la marchandise d'un lieu à un autre de la frontière était interpellé, je crois que tout le monde comprendrait que le problème de faute ou de contrebande n'est pas le fait simplement de l'administration. C'est un problème de tout le monde parce que c'est un fait de sécurité nationale. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la campagne de civisme fiscal. On va prendre la DGI et la DGRK pour terminer. Deux minutes s'il vous plaît parce que nous sommes à dix minutes du journal. Merci, Excellence. Mais j'ai eu plusieurs questions. Allez-y de manière sommaire parce qu'on ferait un autre exercice. Ce qu'il faut dire est que la campagne de sensibilisation au civisme fiscal à ces jours, contrairement à ce que j'ai entendu aujourd'hui, est une première dans l'histoire de ce pays. Et cette campagne ne peut qu'être soutenue parce que le vrai problème qu'il y a dans ce pays, je l'ai dit même au président de la République la fois passée, nous avons un problème de mentalité. Et cette mentalité devra changer à partir de nos dirigeants jusqu'à ceux qui sont les gouvernés. Mais ce qu'il faut peut-être dire ici, c'est que, Excellence, beaucoup parle peut-être en marge du gouvernement. Je ne vais pas faire le porte-parole, vous-même vous êtes bien placé. Il y a une récite remarquable à ce jour qu'on note dans l'action du gouvernement. C'est les réalisations des recettes non jamais connues dans l'histoire de ce pays depuis son indépendance. Depuis que ce gouvernement est en place, les recettes des impôts sont spectaculaires. Et on franchit les seuils non jamais atteints. Et cette campagne est pour beaucoup aussi dans cette augmentation des recettes. Bien sûr. Ça, il faut le dire. S'agissant de la question que j'ai entendue tout à l'heure, en ce qui concerne la réforme du système fiscal congolais, nous n'avons pas suffisamment de temps ici d'étaler toute la matière. On va y revenir. En six de cette procédure qu'on appelle la procédure d'assiette, qui est une procédure de déclaration, c'est-à-dire le dépôt de la déclaration, l'une des prérogatives de la Direction Générale des Impôts, c'est le contrôle. Le système fiscal congolais est un système déclaratif et auto-liquidatif. Ça signifie que c'est de vous-même d'aller déposer votre déclaration et effectuer le paiement de votre impôt. Mais pour s'assurer de la véracité de cette déclaration souscrite, l'administration des impôts dispose de ce pouvoir de contrôler la déclaration du contribuable et d'établir si possible les avis de redressement, les avis de position d'office assortis des pénalités. On va prendre, on va, directeur, terminez s'il vous plaît. Oui, je vais terminer là-dessus. Mais le problème dans ce pays, Excellence, c'est que les dispositions de l'article 174-65 disposent que la charge du pays revient à tout Congolais. Et chacun doit contribuer de manière proportionnelle. Et à ce jour, il faut l'affirmer ici, Jérôme Sekogna est là, il a fait plusieurs émissions avec moi, toutes les institutions politiques payent leur hyper. Merci. Voilà, on va donner la parole au DGRK. Alors, DGRK pour une minute, répondez à Lingala. Question à Jules et Zahine à Lingala, je crois. Oui, j'ai dit que j'allais, je suis dit que j'allais déjà répertorier la base des données à DGRK, Il faut signaler aux commédiats d'administration fiscale que nous avons été locataires et que nous avons été relancés à nous. Donc, il faut signaler que c'est une obligation. Et puis, ceux qui ont un co-locataires ont un retard, il n'y a qu'à déclarer. Les défauts des déclarations ont un retard, ils ont sanctionné notre monde. Il y a une question, le journaliste Moussous. Il y a une question de ceux qui ont une charge d'impôt sur le revenu locatif. Ils ont une charge d'un co-locataires, parce qu'ils ont un co-locataires qui ont un co-locataires qui ont un co-locataires. C'est une question d'exigence légale. Ils ont un texte, ils ont un co-locataires redévables. Le locataire redévable est retenu sur le loyer. Le bailleur, lui, il est assujetti à l'IREL et il paye 2% l'an. Chaque mois, le locataire de FARC, 20%. Mais ceux qui ont un co-locataires, qui ont un co-locataires unterschied nos coûts et qui sont les maiумistes, qui ont un co-locataires, ils ont un co-locataires et qui ont un co-locataires. Donc, le loi de灣 va payer 22%. Il va falloir de faire 2% larene, mais il va falloir de 22% le revenu,aux-l'Ajuaq Pour-la Moumgou. Voilà. Merci. Ça illustre que les débats doivent continuer. Aujourd'hui, on a commencé. Parce que si... Il faut savoir que, Jean-Ric, un dollar dépensé dans cette campagne fiscale peut générer 100, 150, 200 dollars. Donc, même si on met un milliard, on peut avoir 20 milliards. Ça veut dire qu'ici, nous sommes dans une dynamique de refondation de l'État. Et pour refonder l'État, il faut que le citoyen comprenne quel est le rôle qui est le leur. Jérôme Sekan, je vous avais parlé de l'article 1674 de la Constitution. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un dévoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Il n'est peut-être établi d'exemption ou d'enlègement fiscal qu'en vertu de la loi. Mais là, qui signifie ? Ça veut dire que nous tous nous sommes concernés. Peut-être qu'on s'ignore. Parce qu'il y a la question d'Edmond Izouba qui disait, quels sont les taxes et les autres droits qu'ils payent les ministres ? Mais les ministres, d'abord, sont des citoyens. Et ils sont assujettis à différents types de taxes. On vous a dit tout à l'heure par les directeurs que nous payons l'IPER, l'impôt sur les revenus. En dehors des IPER, si vous avez votre véhicule privé, vous payez la vignette. Si vous avez une maison, vous payez l'impôt foncier ou l'impôt sur les revenus locatifs, si vous êtes locataire. Et nous avons tous l'obligation d'être exemplaires. Vous avez vu ici le président de la République le faire. Il a prêché par l'exemple. Dans sa suite, les premiers ministres, et nous tous, je crois qu'il faut, dans le cadre des discussions que nous avions, il faut que les journalistes aussi aient des numéros d'impôt. J'espère, j'espère que Jean-Ric, Jules, tout le monde ici va accepter d'avoir un numéro d'impôt, d'impôt pour commencer. Et je vais terminer, Jérôme, je vais terminer en disant ceci. Nous, en quatre mois, nous sommes là, ça fait quatre, cinq mois. Nous avons trouvé des problèmes, nous ne les avons pas créés. Nous les assumons parce que nous représentons l'État. Mais vous avez suivi les témoignages du directeur. Depuis que nous sommes arrivés, chaque mois même, dans les mois secs, les régies dépassent les 100 % des prévisions. Ce n'est pas assez. Mais ce que vous savez, nous reviendrons ici avec mon collègue du budget bientôt, pour vous parler du budget. On a fait une loi rectificative 2021. Pour la première fois, on a 13 % en positif. Les prévisions étaient de 6 000 milliards, je n'ai plus les chiffres. Mais on a augmenté les 13 % sur la loi rectificative qui sera déposée demain. Une première depuis 2006. Demain, le 15 septembre, nous sommes prêts avec le budget 2022. Nous en avons parlé au dernier Conseil de ministre. C'est pour vous dire que les pays sont dans une dynamique positive. Mais comme on est peut-être trop dans le trou, vous ne remarquez pas ces efforts qui sont faits. Mais vous pouvez être sûr. Vous pouvez tout nous réprocher. Mais vous ne nous réprocherez pas la volonté d'échanger et de construire un nouveau pays. Monsieur le coordonnateur, vous avez une minute pour votre conclusion. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour m'accorder une minute pour conclure. Je veux tout simplement nous interpeller tous pour dire que c'est le Congolais qui a le levier pour pouvoir changer son pays. Si du moins, nous prenons l'engagement de pouvoir changer notre façon de faire, de nous comporter. Et j'ai beaucoup aimé le DG Kabila qui était en train de donner un exemple ici de marchandises qui ne peuvent pas traverser par elles-mêmes. Mais les embouteillages que nous avons, ce ne sont pas des véhicules qui se créent des embouteillages. C'est des individus qui sont dans des véhicules, qui créent 4 ou 5 bandes et qui créent des embouteillages. Est-ce que vous allez me dire que même là, c'est le décideur, c'est l'État qui est en train de créer des embouteillages ? Non. Lorsque nous voyons le sextep qui passe, ou ceux qui sont censés aller à l'université l'année prochaine, après avoir, je ne sais pas si c'est le cas, présenté les examens d'État, ils s'adonnent à ces pratiques-là. Est-ce que c'est le gouvernement ? Donc c'est la faillite de toute une société. Et nous devons nous regarder tous dans le miroir pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays change ? Je dois commencer par changer avant d'exiger les changements à l'autre. Voilà, on va terminer cette rencontre, je crois qu'il y a encore un besoin d'approfondir. Quelqu'un avait parlé des ordures qu'on voit dans la rue, ce n'est pas l'État qui vient jeter les ordures dans la rue, c'est les citoyens. Il faut considérer que nous tous, nous sommes interpellés et que nous tous, nous avons la responsabilité. Je vais terminer en lisant un passage biblique. Romains 13, 2. C'est pour ça, c'est pourquoi c'est lui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ici, merci. Merci.